Nous sommes le 18 juin au club de golf Blaine Bell pour la classique optimiste Asante, qui est un des tournois les plus importants pour les juniors, pour deux raisons. Premièrement, parce que ce tournoi permet à 40 golfers de se qualifier pour un championnat qui s'appelle l'Optimiste de championnat international junior, qui se déroule en Floride. Et deuxièmement, parce que ce tournoi, c'est le dernier tournoi qui permet d'amasser des points pour se qualifier pour les Jeux du Canada. Qui ont lieu cette année à Winnipeg. Et d'ailleurs, je peux tout de suite vous dire c'est qui les trois filles et les trois garçons qui vont représenter la province de Québec aux Jeux du Canada. Donc les trois filles sont Céleste Dao, Sarah-Eve, Réome et Brigitte Thibault. Et les trois garçons sont Antoine Roy, Louis-Alexandre Jemain-Caulguen et Christopher Mandette, que j'ai juste à côté de moi ici. Donc, des beaux jeux en perspective. avec le coach Daniel Langevin et Sarah-Andréa Landry, qui sera également là. Il y a eu plusieurs champions qui se sont démarqués aujourd'hui dans les différentes catégories. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Nous c'est que Pee-wee, Bantam et Global. Vous pouvez voir sur Blue Golf ou sur la page Facebook Golf Québec pour savoir qui sont les champions. Mais à mes côtés, dans la catégorie garçon globale, c'est Christopher Vendette de Summer League qui a remporté le tournoi à Christopher Billy Station. Merci beaucoup. Là, il faut dire que tu as un début de saison vraiment incroyable, vraiment en force. Tu as gagné d'ailleurs un tournoi en mai qui est l'Omnium Printemps de la CGGA à Oxford League. Donc, une deuxième victoire. Comment tu sens justement un début de saison comme ça? C'est tout un expert. Ben oui, je dirais, la raison pour laquelle je suis bien censé, c'est vraiment, c'était vraiment, avant la saison, c'était de me bien préparer. Je savais que, juste avec mon coach, de savoir que mon plan et mes bases étaient bonnes pour garder ça pour les semaines de tournois. Et ça a apporté fruit pour les tournois. Absolument. Mais là, je ne peux pas terminer l'entrevue sans te parler de ta ronde d'aujourd'hui. Donc, c'est exceptionnel. Toute une bataille, comme on peut dire. Donc, hier, tu as joué la première ronde, tu as joué 68. Il t'a positionné en égalité, en quatrième position avec Louis-Alexandre Jermain-Courguien. Et là, aujourd'hui, tu as joué 73. Oui. Ce qui a fait que vous étiez trois à terminer en égalité, en première position. Donc, toi, avec Rémi Chartier et Louis-Alexandre Jermain-Courguien. Alors, le premier trou de prolongation, Rémi Chartier, malheureusement, a joué un boogie. Alors là, il a fallu un deuxième trou de prolongation avec Louis-Alexandre Jermain-Courguien. Là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment, lorsque tu passais au deuxième trou de prolongation. Pas grand-chose. Je me concentrais sur ma game. Vraiment. Je ne regardais pas trop à l'entour de moi. Je crois que c'est vraiment sur ce que je devais faire sur le prochain trou et sur quoi je m'admignais vraiment. Puis, c'était quoi, admettons, je pourrais dire, le plus gros défi que tu avais pour le trou, ce trou-là, qui était le numéro 18 sur le parcours élite? Bien, c'était vraiment la drive parce que c'est assez menaçante. T'as le range à droite et aussi t'as des arbres à gauche. Bien, Louis-Alexandre a frappé un peu à gauche, puis il a pris un moraïquette dans les arbres. C'est quand même... Il faut vraiment frapper une drive précise. Alors, c'est ça. J'ai bien... J'ai fait la drive avec succès. Alors, c'est... C'était vraiment beau. J'espère que vous avez eu la chance de voir la prolongation en direct sur Instagram. C'était quelque chose. Et sinon, où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Prochainement, je vais faire le provincial à Beauceville, junior. Et c'est pas déterminé encore, mais je vais probablement faire le provincial amateur... C'est pas trop. Cool! Bien, on va aussi te voir aujourd'hui du Canada. Right? Oui. Oui? On va te voir aujourd'hui du Canada. Merci. Bien, félicitations. Merci beaucoup. Et merci également à notre partenaire Daigneault Autosource, qui sont toujours fiables dans les journées chaudes comme aujourd'hui. Merci.